On parle de l'installation d'un nouvel équipement dans notre infrastructure qui est le spectromètre 1200 MHz. Ce spectromètre est le spectromètre avec le plus haut champ magnétique au monde aujourd'hui pour les spectromètres de ce type. Il est le premier installé en France, le septième installé dans le monde et le troisième qui va pouvoir sonder la structure et la dynamique de matériaux. Qu'est-ce que l'on peut faire avec et comment est-ce que cela marche ? On parle de résonances magnétiques nucléaires. Nucléaires parce qu'à partir de cette technique nous allons sonder au niveau atomique ce qui va se passer dans la matière et on va regarder à l'intérieur des atomes, on va regarder les noyaux à l'intérieur des atomes d'où ce terme nucléaire. C'est un projet sur lequel nous avons travaillé depuis dix ans. Nous avons commencé en 2012 et travaillé ici au niveau du site de Lille. Les forces de notre site étaient à la fois la double expertise en RMN très haut champ des matériaux et en RMN très haut champ des biomolécules. Ce projet a été ensuite financé dans le cadre du contrat de plan Etat-Région 2015-2020. Il a été financé par l'Etat, l'Union Européenne via le programme FEDER, la Région Hauts-de-France, le département du Nord, la Métropole Européenne de Lille, le CNRS et l'Université de Lille. C'était vraiment un projet très innovant, un défi technologique. Quand nous avons commandé cet équipement, il n'existait pas encore. Donc pourquoi il est intéressant de monter à des champs magnétiques très élevés et donc quel est l'intérêt particulier de ce spectromètre 1200 MHz ? C'est que plus le champ magnétique va être élevé, plus la sensibilité avec laquelle on va pouvoir faire nos mesures vont être importantes. Ça, ça peut être très intéressant par exemple quand on peut regarder des espèces qui sont très peu peuplées, des polluants par exemple dans l'eau. Ça peut être aussi très intéressant de pouvoir regarder des objets biologiques à très très haute sensibilité. Par exemple, regarder des protéines d'intérêt comme par exemple les protéines virales. Donc ce spectromètre RMN très haut champ, unique en France, va ouvrir de nouvelles perspectives pour l'étude des matériaux. Il s'agit notamment de comprendre par exemple les défauts dans les matériaux utilisés pour les batteries puisque c'est les défauts qui sont responsables de la conduction des ions. Il s'agit aussi d'observer les défauts dans les sites actifs des catalyseurs par exemple pour transformer le dioxyde de carbone qu'on voit plutôt aujourd'hui comme un déchet, l'utiliser comme une matière première pour produire par exemple des plastiques pour la chimie, pour la pharmacie. Donc une autre application est de pouvoir regarder des protéines qui forment des fibres. Vous savez que dans la maladie d'Alzheimer par exemple, la protéine taux s'assemble sous forme de fibres qui s'accumulent dans le cerveau. Donc pour mieux comprendre ces phénomènes, on peut observer par RMN la manière dont ces fibres vont se former. Donc du fait de la grande diversité des types d'échantillons que l'on va pouvoir analyser sur ce spectromètre, les applications sont extrêmement variées et sont donc d'un grand intérêt pour nombre d'industriels que ce soit dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'environnement ou dans le domaine des cosmétiques par exemple ou aussi dans le domaine de l'alimentation. Au sein d'Infra Analytics, nos équipements sont ouverts à la communauté scientifique et du fait de son caractère exceptionnel, ce spectromètre a ouvert à 70% de son temps opérationnel à la communauté scientifique nationale. Pour accueillir cet aimant, il fallait aussi un bâtiment avec des caractéristiques très précises, notamment une très grande stabilité mécanique, donc très peu de vibrations. Donc pour cela cet aimant est aujourd'hui posé sur une dalle très épaisse, d'1,5 m de béton. Dans une halle dont la température a une très grande stabilité thermique, sa température varie de moins de 0,5 degrés en 24 heures. Le succès de ce projet, je tiens à souligner, est dû à la collaboration exemplaire entre le CNRS avec d'une part l'Institut de chimie du CNRS, la délégation régionale Hauts-de-France et d'autre part l'Université de Lille. Nous avons maintenant hâte de recevoir les premiers utilisateurs sur le spectromètre 1200 MHz afin de pouvoir ouvrir à l'ensemble de la communauté les capacités extraordinaires de cet instrument et pouvoir obtenir les premiers résultats très prochainement.